Les vases cassés Ce sont les sept rois qui sont morts, les rois de Edom Donc on a été rentré un petit peu dans le détail Et là on rapporte maintenant un enseignement de Rabbi Nachman Et plus particulièrement dans le Likouté Al-Akha de Rabbi Nathan Et dans la Al-Akha concernant Minha Et là-bas il explique comme ça Là ce qu'il va mettre en évidence c'est la notion de consolation Lorsque l'on perd un être cher Vous allez comprendre quel est le lien ensuite avec Donc il dit l'anechama c'est quoi ? La consolation c'est quoi ? C'est lorsque à un moment donné il y avait la lumière La lumière qui s'apparente au Nefesh, à l'âme Dans ce monde Venis talek Et la lumière ensuite est partie Lorsque se produit la mort A ce moment-là le Nefesh quitte le corps L'âme quitte le corps Et c'est ce qu'on appelle la mort Il dit Il dit maintenant Mais quel est l'espoir De réparer tout cela ? Il dit le plus grand espoir C'est que viendra un temps où il y aura Il y aura la résurrection des morts Et nous savons que l'origine de la mort Provient justement de ces rois qui sont morts Cheaïa Bitridat Abria Qui a débuté au moment de la création du monde Et pourquoi cette mort est intervenue ? C'est parce qu'il y avait trop de lumière Alors si vous vous rappelez tout ce que l'on a vu Les séances précédentes Où on a dit que Les kélims se sont auto-détruits Pourquoi ? Parce que chaque kélim Chaque réceptable Voulait recevoir toute la lumière Et le problème c'est que Comme le kélims était trop petit Alors à ce moment-là Recevoir trop de lumière Le kélims finit par exploser C'est ce qu'on avait vu Les fois précédentes Et ça c'est un enseignement de Rabbi Nachman Ça c'est ce qu'on appelle Ribouille Or Ce principe On va le voir également apparaître Dans d'autres situations Dans d'autres circonstances À savoir C'est que celui qui décide de faire teshuva Autrement dit Quelqu'un qui était complètement éloigné Quelqu'un qui était à l'ouest Et du jour au lendemain Et bien maintenant Il veut accomplir Toutes les mitzvot de la Torah Le problème c'est que Pour l'instant Son keli Son réceptacle Parce que le gouffre L'homme Est un réceptacle Il dit pour l'instant Vouloir recevoir Toute cette lumière Ce ribouille Or Cette grande lumière Le problème c'est que Il faut également préparer Le réceptacle Pour recevoir Et accueillir Toute cette lumière Donc c'est pourquoi Il faut avancer Progressivement Et c'est pourquoi On a pu voir également Que beaucoup de gens On Sont avancés Se sont avancés On va dire Trop rapidement Et à un moment donné Il arrive parfois Que l'on puisse chuter Et ça c'est une véritable Mita Et ça c'est une véritable Mort spirituelle Donc c'est pourquoi Il faut faire les choses Graduellement Et donc Qu'est-ce qu'il nous dit Et là c'est assez surprenant Ce que nous dit Ici Rabbe Il nous dit que La construction Des mondes Ou la création Des mondes Ne pouvait se faire Que de cette façon C'est-à-dire que Dans un premier temps On pourrait dire La première étape C'est qu'il fallait Que justement Que l'on assiste A la brisure Des vases Pour ensuite Permettre La création Des différents mondes Si vous vous rappelez Ce qu'on avait dit Des fois précédentes On est pour l'instant Dans ce qu'on appelle Olam Hatikun Pardon On est pour l'instant Dans Olam Hatoru Pour l'instant C'est le Tohubou C'est ce qu'on a vu également Que dans Bereshit Lorsque l'on voit Apparaître Dès le début De la Genèse On s'aperçoit Qu'on parle du Tohubou Le Tohubou C'est justement Ces mondes Qui ont explosé Et ça c'est ce qu'on appelle Olam Hanekudim Ou ce qu'on pourrait appeler Les Nekudot On avait vu que Il y a ce qu'on appelle Les voyelles Il y a également Les otillotes Il y a également Les lettres de l'alphabet Mais là pour l'instant On est dans On est dans Olam Hanekudim Ce sont des points Pour l'instant D'accord Sans rentrer trop Dans le détail Et ça il suffit simplement De voir dans tous les écrits Et on verra Et on verra Qu'on parle de cela Il dit maintenant C'est que quoi ? C'est que l'essentiel Il se répète un petit peu L'essentiel c'est quoi ? C'est que Lorsque Il dit parce qu'aucun monde Ne peut recevoir La lumière du Ensof Le Ensof c'est l'infini Autrement dit C'est Dieu Il dit maintenant Toute la volonté De l'Akadosh Baruch C'est que sa lumière Puisse arriver Jusqu'au dernier monde Qui est celui de la Asiya Autrement dit Notre monde Et ce qu'il faut comprendre Également Donc là Pour l'instant Ce sont des principes D'accord Qu'énonce Rabbi Nachman Et ce qu'il nous dit Il nous dit que La volonté Également De l'Akadosh Baruch C'est de créer Dans ce monde Qui est le nôtre La notion de Bechira Le libre arbitre Et pour arriver A créer ce système Du libre arbitre Donc on est obligé De passer Par toutes ces étapes Est-ce que nous Vraiment le libre arbitre Ça on verra après Parce que Ce n'est que Pour cette raison Que le monde A été créé Maintenant Pour que la lumière De l'Akadosh Baruch Puisse arriver Jusqu'à nous C'est pourquoi L'Akadosh Baruch Est-ce qu'il va être Obligé De voiler Cette lumière Je ne vais pas dire Presque à l'infini Mais autant Que faire se peut Donc autrement dit Il va falloir Limiter cette lumière Il va falloir Tamiser cette lumière D'accord Pour que Il y ait au moins Cette lumière Du Ensof Qui puisse arriver Jusqu'à l'homme Et pour que l'homme Puisse recevoir Justement cette lumière Parce que comme Encore une fois Si la lumière Est trop abondante Ou trop grande Les ribouille or Alors à ce moment là L'homme ne pourrait pas Exister Et l'homme finirait Également Par exploser Comme les fameux Là également Un autre principe Qu'on va recevoir Qu'on va revoir Un peu partout Dans les enseignements De Rabbi Nachman C'est le principe De Ratso On voit que la lumière Rentre Et que la lumière Sort Ça On va le voir déjà Dans le monde Qui a précédé Ce qu'on appelle Olam Anikudim Un autre monde Qui s'appelle Olam Ha'akudim Et là-bas On s'aperçoit Que Comment C'est fait La réalisation Ou la création Des différents Kélims Des différents Réceptacles C'est que c'est tout d'abord La lumière Qui est sortie Et ensuite La lumière Est re-rentrée A sa source Elle est revenue Jusqu'à sa source A son point d'origine Mais Tout en sachant que Et ça c'est un principe mystique C'est que lorsque La lumière se dévoile Même si ensuite Elle se retire Elle laisse une trace Ça c'est ce qu'on appelle Le Réchimo D'accord Ça laisse une trace C'est justement Cette trace Qui va permettre Ensuite La création Des kélims Au fur et à mesure Des réceptacles Au fur et à mesure Donc là On voit qu'il y a Beaucoup de principes Qui sont énoncés Et ensuite Il va clarifier Au fur et à mesure C'est ce que je viens de dire Tout d'abord La lumière S'est dévoilée Et ensuite La lumière Est revenue A son point d'origine Et à plusieurs reprises Et de différentes façons Parce que chaque monde Est différent Et donc On va dire que L'opération Va être menée Différemment Pour chaque monde Mais ce qu'il faut comprendre Mais ce qu'il faut comprendre ici C'est que tout dépend Essentiellement Que de l'homme Et ça aussi C'est un autre principe Qu'on va retrouver Dans le Zohar Le principe C'est quoi ? C'est que Tout va dépendre Que de l'homme Et c'est ce qu'on appelle Dans le Zohar L'éveil Damba Ça veut dire que Si l'on veut Susciter Une lumière Qui provienne d'en haut Il faut tout d'abord Que l'homme En fasse la démarche Il faut tout d'abord Que L'homme Produise quelque chose Qui a une volonté De faire quelque chose Et à ce moment là Il y a un éveil d'en haut Et à ce moment là Akkadosh Baruch Hu Envoie la lumière Aval Adam Arishon Hatta Mais Qu'est-ce que l'on a pu voir Ou constater C'est que Adam Arishon A commis une faute Tout de suite C'est à dire Qu'il n'a même pas attendu Ça veut dire que Le jour même Où il a été créé Il a commis une erreur Autrement dit Le vendredi Et nous savons Qu'est-ce qu'il a fait Il a Essayé de Le booster un petit peu Pour que Adam Arishon Fasse Et c'est ce qui s'est passé Nous savons qu'Adam Arishon Ensuite a fait Une teshuva Malheureusement Qu'elle a été L'une des conséquences De la faute De Adam Arishon C'est que quoi ? C'est que malheureusement Depuis La mort existe La mort existe Qui se soit séparée De sa faim Pendant 130 ans Ça on connaît Mais Principalement C'est malheureusement La mort Ce qu'il nous dit Maintenant Ici C'est que La mort en soi Est quelque chose De bien Rappelez-vous Le Midrash nous dit Que Quand on regarde Dans la création du monde Lorsque Akadosh Mahor On va dire Que sa création Était Tov Merod Elle était Parfaite Tov Merod Plus que bien Et le Midrash nous dit Et ça veut dire quoi ? Plus que bien C'est la mort C'est-à-dire Que ce passage-là Correspond A la mort Qui Mechamad Kilkoul Adam Arishon Vecha Mechamad Kilkoulé Adorot Aliedez Et Yefchach Cheyekabel Haor Cheytsarich Le Kabel Berodob Et Gouffon Il dit Le problème C'est que Depuis La faute De Adam Arishon Depuis La faute Du premier homme Malheureusement Le corps De l'homme Ne peut plus Maintenant Recevoir La lumière Qui lui est Normalement Dévolue Qui lui correspond Parce que Il y a eu Cette empreinte Il y a eu Cette trace Et cette trace Est indénible Et c'est pourquoi Le Zohar Nous dira Que Ou le Haria Kadosh Nous dira Que On est obligé De passer Par ce qu'on appelle Hibouta Kéver C'est-à-dire Que malheureusement Le Satan Le Yetzin Ara Le Nahash A laissé Une empreinte Et la seule façon De faire disparaître Cette empreinte Du Nahash C'est en passant Par la mort Parce que La mort aussi Il y a différentes étapes Il y a différentes étapes C'est pas simplement Lorsque l'âme Sort du corps Mais ensuite Lorsque le corps Va se retrouver ensuite Dans la tombe Là aussi Il y a encore D'autres choses Qui interviennent Et tout ça Pour justement Faire disparaître Cette notion De mort Qui colle maintenant Qui colle maintenant A l'homme Et donc C'est une obligation C'est une obligation Pour que l'homme Quitte Justement Ce monde Mais viendra Un temps Où Interviendra Ce qu'on appelle Triathamétim C'est la résurrection Des morts Ça veut dire Que en fait La mort est une nécessité C'est une obligation Ce qu'on ne peut pas faire Autrement Mais Tout en sachant Que la finalité Ce n'est pas la mort En elle-même Mais c'est d'arriver Plus tard A triathamétim A la résurrection Des morts Et là Ce qu'il faut comprendre Et c'est en rapport Directement Avec Shfiratakelim Les vases cassés On a vu que Là aussi Il y a eu une mita Là aussi Il y a eu une mort Parce que les vases Se sont cassés Les vases se sont brisés Et on a dit Que la notion de mita C'est lorsque Une séphira Descend de niveau Qu'est-ce que ça veut dire Descendre de niveau C'est descendre Vers un monde Qui lui est inférieur Et ça c'est la notion De mita Et c'est ce qu'on a vu Pour les sept vases Qui se sont cassés Nous savons que Les kénimes sont tombés Soit dans Rolam Abriya Soit dans Rolam Hayatsira Soit dans Rolam Ha'assiya D'accord Sans trop entrer Dans le détail Ok Il dit maintenant Tout le Inyan C'est quoi C'est que même S'il y a eu sept morts On sait très bien Qu'ensuite Va intervenir La notion de Tikkun Et là On avait dit Qu'on allait faire intervenir Ce qu'on appelle Ce fameux Or Hadash Cette nouvelle lumière Ce qu'on appelle La lumière de Ma Si vous vous rappelez Un petit peu On a vu que Au niveau Au niveau du nom De Hakadosh Baohu Tout dépend Comment on Comment on Remplit le nom De Hakadosh Baohu Et également Avec quelles lettres Si c'est avec le Yud Si c'est avec le He Ou si c'est avec le Aleph Et on a vu que Là aussi On obtient Différentes Combinaisons On a vu qu'il y avait Soixante-douze Il y avait Av Il y a Sag Il y a Ma Et il y a Ben Bon mais tout ça Pour dire quoi ? Pour dire simplement Que les vases Se sont cassés Mais c'est justement Par rapport à ces vases Cassés Qu'ensuite Hakadosh Baohu Va rétablir Un ordre nouveau A travers une nouvelle lumière Qui va ensuite Se dévoiler Et à partir de là Nous savons que Grâce à cette notion De Tikkun Si dans un premier temps Les premiers vases Se sont cassés Parce qu'ils étaient Inadaptés Pour recevoir La lumière De Hakadosh Baohu Ensuite Hakadosh Baohu Va faire en sorte De rétablir Cet ordre Pour qu'ensuite Les kelimes Les réceptacles Puissent maintenant Recevoir la lumière De Hakadosh Baohu Et là On comprend bien Maintenant Quel est le lien Quel est le parallèle Entre la notion De mort physique Et qu'ensuite La finalité C'est d'arriver plus tard A Triatham Etim Où là On recevra On recevra Une lumière Qui sera beaucoup plus adaptée A ce nouveau corps Parce que pour l'instant Pour l'heure Ce n'est pas le cas Il y a eu la faute D'Adam Arishon Et donc On a bien compris Qu'il y a ce fameux Rapprochement Mais vous allez voir Que cet enseignement Qui est en rapport Direct avec Shvirat Akelim Ca va nous permettre Également De comprendre Certaines choses C'est à dire Qu'on ne va pas arriver Jusqu'à la mort Pour ensuite arriver A Triatham Etim Mais ça veut dire Également Que de notre vivant On va également Connaître Toutes ces étapes Et vous allez comprendre En quoi c'est une Nechama En quoi c'est une consolation Et c'est ça Qui est le plus intéressant Parce que bon S'il faut attendre Jusqu'à 120 ans Pour comprendre ensuite A quoi ça sert Ça ne sert pas à grand chose C'est frustrant Ouais c'est frustrant Donc il dit ensuite Quoi ? Il dit Simplement le principe Va être le suivant Ce que la Kadosh Baruch Hu Attend de nous C'est simplement Qu'il y ait un éveil D'en bas Et peu importe L'intensité Ou la qualité De cet éveil D'en bas Et vous allez comprendre Pourquoi C'est pour ça Qu'il n'y a pas Une chose Qui puisse résister A la Tshuva Et vous allez voir Que même si la personne A fait Toutes les bêtises Du monde Rien ne peut résister Par rapport A la Tshuva Et vous allez comprendre Et même si la personne A fauté Des centaines de fois Des milliers de fois Il dit Maintenant imaginez Que l'homme Qu'il y ait ne serait-ce Qu'un petit éveil De la part de l'homme Un éveil positif Il dit Rien n'est perdu C'est pour ça Que le Zohar Nous dit Qu'il n'y a pas Une petite volonté Aussi infime Soit-elle Qui ne soit Perdue Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que là maintenant Il rapporte Un enseignement Du Talmud Dans lequel Il est dit Que quoi ? Que l'homme Peut arriver A une situation Même Où Toutes ses fautes Antérieures Peuvent se transformer En bonne action En bonne action En mitzvot En shruyot En mérite Qui n'a assez Tikkun Il dit Rachamana l'itslan Chezé ikar Hakil koul Parce que lorsque Le problème Est le suivant C'est que lorsque L'homme se conduit mal Donc ça veut dire Également que cette lumière Qui lui est inhérente La personne va descendre De niveau Plus elle va commettre D'erreurs Plus les erreurs Vont être Conséquentes Et plus Cette lumière Qui normalement Est censée l'habiter Et bien cette lumière Elle va descendre aussi Dans les bas fonds Il dit maintenant Lorsque l'homme va faire Ne serait-ce Qu'un semblant De tshuva A ce moment-là Tout revient A sa place C'est déséquilibré Quand même Le poids Du négatif Il suffit D'un peu de positif Pour effacer Tout C'est Certains déséquilibres On va avancer Et tu vas comprendre Ensuite Ta question Ta question Est tout à fait Légitime D'accord Parce qu'on a l'impression Que c'est un peu Disparate l'histoire D'accord Mais on va voir Il va expliquer pourquoi Pourquoi c'est Voilà Pourquoi ça Ça fonctionne Comme ça Je voudrais savoir Après la résurrection Si l'homme Revient comme il dit Et l'autre Tout quel point Ça veut dire quoi Simon Ça veut dire Que tu veux revenir Plus grand Plus beau Plus intelligent C'est quoi du pas Non Alors A triat améti A triat améti Tout le monde reviendra Comme il a quitté ce monde Pourquoi ? Et la simple Oui La simple raison C'est que quoi ? C'est que Il faut que les gens Puissent te reconnaître Il faut que les gens Puissent te reconnaître Parce que maintenant Si tu reviens Pas pour triat améti Pas pour triat améti Il y a une confusion C'est que La plupart des gens S'imaginent que A partir de triat améti Il y aura Bien évidemment La résurrection des morts Et que Les corps seront Et deviendront éternels Non C'est pas à ce moment là Parce que le monde Va continuer à vivre Normalement Mais ensuite Viendra Viendra un autre temps Qu'on appelle Le Rolam Abba Le monde futur D'accord ? Alors à ce moment là Oui Ce monde futur Deviendra éternel Et également Les corps deviendront éternels Et c'est à dire que Les corps auront pratiquement La même valeur Que la Neshama elle-même D'accord ? Et la lumière qui s'en va Oui La lumière qui revient Qui revient à sa source La lumière qui s'en va Donc lorsque l'homme Commence à faire Ne serait-ce qu'un soupçon De Teshuvah Donc déjà Il met en place Un autre système Et il reçoit quoi ensuite ? Kelim Hadashin De nouveaux réceptacles D'accord ? Et ça veut dire Qu'à l'intérieur maintenant De ces nouveaux réceptacles Alors à ce moment là Il va recevoir Une nouvelle lumière Qui sera Nifla Extraordinaire Qui à l'aide Qui à l'aide L'homme À travers son comportement Quelque peu Dissolu Sa lumière Va descendre Dans les endroits Qui sont Et qui deviennent Aupac D'accord ? À l'aide Zé Nid'avou Akelim V'yicholim Echolim 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 Il dit Lorsque l'homme Descend de niveau Donc ça veut dire Que ses propres Kelim Ses propres réceptacles Comme il descend de niveau Ça veut dire Que également Même ses réceptacles À lui Il s'use Non Non Ils vont également Si je traduis littéralement Ils vont également S'épaissir Plus on descend de niveau Et plus les Kelims Également Deviennent Opaques Ils deviennent Également Très opaques Ils deviennent Épais Mais je ne sais pas Si vous avez bien compris C'est que en fait Tout le problème De Shvirata Akelim C'est qu'on a dit Que les Kelims A l'origine Les réceptacles A l'origine Étaient inadéquates Par rapport À la lumière Ils étaient trop fragiles Là ce que nous dit Rabbeinu Et là c'est pareil C'est pour ça Que ça paraît Assez surprenant C'est qu'à la limite Même si on tient Ce raisonnement On serait tenté De dire Mais alors à la limite Il vaut mieux Tomber très bas Il vaut mieux Tomber très bas Parce qu'on solidifie On solidifie On solidifie Nos Kelims Nos réceptacles Et ensuite Il dit Il dit Maintenant Une nouvelle lumière Une nouvelle lumière Et il dit Étant donné que maintenant Les Kelims Sont devenus épais Alors à ce moment là Eh bien les Kelims Vont pouvoir Être plus résistants Pour recevoir Cette nouvelle lumière Parce que Parce que L'opacité maintenant De ces Kelims A cause de la faute Ou des fautes De l'homme C'est ce qui va permettre Par la suite Que les Kelims Seront beaucoup plus résistants Si la personne ne fait que Ne serait-ce qu'une petite Et regardez maintenant Un autre principe De Rabbi Nachman C'est que quoi L'enseignement Est le suivant On a du mal Parfois A comprendre Et à maîtriser L'enseignement De Rabbi Nachman C'est de dire quoi Et en fait C'est pas simplement Que Rabbi Nachman Parce qu'on le retrouve Déjà Chez le Baal Shem Tov Déjà à l'époque Donc c'est le maître De la Le maître De la chassidoute C'est le Baal Shem Tov Je rappelle que Rabenu C'est le petit-fils Du Baal Shem Tov Mais il a repris Je ne veux pas dire A son compte L'enseignement De son grand-père Et regardez comment il dit Il dit que La finalité De la chute La finalité De la chute C'est la remontée Donc il dit Et on comprend maintenant L'enseignement de la Gemara Qui dit que Nos fautes se transforment Maintenant En mérites Et là aussi Il reprend un autre enseignement Il dit que La finalité De l'éloignement C'est le rapprochement Je reprends D'accord ? La finalité De l'éloignement C'est le rapprochement Ok ? Bon Dans un autre contexte Il faut savoir que Ce que dit ici Rabbeinu C'est que Dans Choshen Mishpat Dans un autre compartiment Du Jokran Aouk Le Choshen Mishpat Il nous dit là-bas que Ce qu'on appelle Nizke Shrenim Les dommages Avec le voisinage Alors il dit quoi ? Il dit en fait Tout le problème De ce genre de dommages Entre amis Il dit C'est parce que Les hommes sont trop proches Et c'est pourquoi Ça crée parfois Des dommages Alors chacun A pu le vérifier Peut-être dans sa vie Être trop proche Parfois Ça peut créer Beaucoup de soucis Donc des fois Il vaut mieux L'éloignement Pour ensuite Se rapprocher D'accord ? Ce que dit ici aussi C'est quoi ? C'est que Toujours dans le même cadre Dans Shira Takelim Donc les vases Qui se sont cassés Donc en fait Il y a eu quoi ? Il y a eu Éloignement Parce que les vases Qui se sont cassés Se trouvaient Dans ce qui deviendra plus tard Olamah Al-Silut Maintenant Les vases Les kalim Sont tombés Dans des mondes inférieurs D'accord ? Riyay Et Sira Et Asiya Mais grâce A la notion de Tikkun Grâce à cette nouvelle lumière Qu'on appelle Ma Alors à ce moment-là C'est vrai qu'à un moment donné Il y a eu Éloignement Mais tout le but C'est quoi ? Ensuite C'est de permettre A ces kalim De remonter Et de revenir A leur source Autrement dit Le rapprochement C'est le rapprochement Et il dit C'était justement cela Tout le tikkun Toute la réparation De tous ces rois Qui sont morts De ces Des Shira Takenim Il dit C'est justement Parce qu'il y a eu La mort Et il y a eu La brisure De ces vases Et c'est pour ça Que c'est dévoilé A nouveau Cette lumière Qu'on appelle Ma Agadol Très générale Mais Surtout N'allez pas Imaginer Que c'est aussi simple Que cela D'accord ? Parce que quelqu'un Qui a commis des erreurs A non plus finir Donc ça veut dire Qu'il descend D'un niveau Extraordinaire aussi Mais vers le bas D'accord ? Mais maintenant D'accord ? Vous savez très bien Qu'à ce moment là Il devient La proie Des forces du mal Parce que plus on commet D'erreurs Et plus les forces du mal Sont également Présentes D'accord ? Elles sont présentes Donc ça veut dire Que vous ne pouvez même Pas imaginer Vous ne pouvez même pas Imaginer Que lorsqu'on se retrouve Dans cette situation Qu'ensuite Qu'il soit facile Et aisé Ne serait-ce que D'amorcer Une petite échouva Parce que Jamais Les forces du mal Vous laisseront Le loisir D'envisager Ne serait-ce que Cette situation Donc Ça veut dire Qu'à ce moment là Ça veut dire Qu'à ce moment là Vous ne pouvez pas Imaginer La force La force Qu'il faut avoir Pour réussir A Amorcer Une petite échouva Mais c'est ça La force C'est la volonté D'accord ? Parce qu'à ce moment là Les forces du mal Vont tout de suite S'agripper Et vont dire Oula Reste tranquille Et d'ailleurs C'est pour ça que Ici Rabbein nous dit quoi ? Dans d'autres textes Il nous dit Mais Tout le problème Tout le problème De l'homme C'est qu'à un moment donné Quand il s'est tellement Éloigné 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 C'est que même S'il envisage maintenant De revenir Il se dit De toute façon pour moi C'est foutu C'est fini C'est à dire Avec toutes les bêtises Que j'ai pu commettre Dans ma vie Mais comment je vais pouvoir Maintenant m'en sortir ? C'est impossible C'est impossible S'il a cette force Parce que Ce que dit également Rabbein Achman Dans un autre contexte C'est que Il y a deux forces En présence D'accord ? Il y a deux forces En présence Ça veut dire quoi ? Il y a L'attraction de la terre Quand je dis L'attraction de la terre C'est à dire Que les forces du mal Vont vous attirer vers le bas Négatif D'accord ? Maintenant Pour avoir une poussée Qui soit Plus dure Plus conséquente Que l'attraction de la terre Pour pouvoir Maintenant s'élever Mais c'est une force considérable C'est le principe même De la poussée D'accord ? Mais cette force là L'homme peut la puiser en lui Et ça veut dire Que c'est ça En fin de compte Tout ce que l'on va voir maintenant C'est ça le principe De la Nechama C'est ça le principe De la consolation C'est quoi la consolation ? C'est de dire à quelqu'un Même s'il a commis Toutes les bêtises du monde C'est de lui dire quoi ? T'es pas foutu Tu peux toujours t'en sortir Et si tu arrives Alors à ce moment là Tu vas véritablement Atteindre des sommets Parce que tu vas recevoir Une lumière qui sera encore Beaucoup plus grande Qui sera supérieure Et c'est tout le principe Mais la Nechama Elle est forte Parce qu'elle nous rappelle On scrupule On a des scrupules Très bien Donc Voilà Bon à part quelqu'un Qui s'est ultra égaré On va dire Oui Voilà Est-ce que la Nechama N'est pas plus forte Que l'homme en lui-même ? En fait c'est le combat carré Ça la souffrance C'est encore autre chose D'accord ? La souffrance c'est encore autre chose Ça c'est encore une autre étape La souffrance de toutes les façons Dès l'instant où on monte de niveau Forcément il y aura des épreuves On peut appeler ça des souffrances Ou on peut appeler ça des épreuves Mais c'est le principe même Ce que dit Abbé No C'est simple à comprendre C'est que Avant d'arriver jusqu'au fruit On doit d'abord passer par l'écorce Et l'écorce c'est quoi ? Ce sont les forces du mal C'est-à-dire que Jamais Et au grand jamais Les forces du mal Vous laisseront Arriver à bon port Pour arriver jusqu'au fruit Mais Sachez une chose C'est que si vous êtes dans la tourmente De l'épreuve Et de la souffrance Sachez que vous êtes en bonne voie Oui Voilà Que vous êtes en bonne voie Rabi C'est rassurant Non non c'est pas Non Non c'est pas philosophique Comme tu penses C'est rassurant On est On est Non c'est pas philosophique Non c'est Rabi No Maintenant après il me fait ce qu'on voulait Mais c'est l'enseignement de Rabi No Moi je pense Moi je pense qu'il y a des rabbins Qui ont écrit des choses C'est par expérience C'est pas par rapport Philosophique Vous prenez le Rabi No Non mais la raison On ne peut pas complètement admettre Que le développé Le développé qui vient d'être fait Non mais les seules fautes On peut sortir de la notion de raison Si on ne croit pas On ne croit pas Se dire oui L'épreuve est valorisante Elle ne peut te faire que de la volonté Heureusement qu'il y a la Nechama Mais d'ailleurs ce qui est incompréhensible Quand je dis Nechama c'est du juif Oui 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 Mais tout le monde peut faire le bien C'est à dire que Je crois pas à ça Non Je dis que c'est un grand privilège D'être né juif Non c'est un privilège C'est un privilège C'est un privilège Parce que je ne sais pas Que vous êtes né juif Mais Personnage Je suis d'accord Mais tout privilège Correspond à des responsabilités Plus on a de privilèges Plus on a de responsabilités D'accord C'est aussi simple comme ça Parce que ça marche Ça marche de pair C'est comme ça que ça fonctionne Donc maintenant Chaque création Ou chaque créature A une mission à accomplir L'essentiel Je vais donner un exemple simple Il ne faut surtout pas Que la lune Souhaite devenir soleil D'accord C'est que chacun A sa mission D'accord L'essentiel C'est d'arriver à mon port Et c'est d'accomplir cette mission Qu'on soit juif Ou qu'on soit non juif L'essentiel c'est Voilà On a une mission à accomplir D'accord Et là On est tranquille Et là On est tranquille D'accord Une femme Il ne faut surtout pas Qu'elle devienne son mari Parce que là Ça devient un problème Et il ne faut surtout pas Que le mari devienne sa femme Là c'est beau D'accord Ça c'est encore autre chose Moi je trouve Je trouve que la souffrance C'est le coup Qu'elle souffre Renforce Son Renforce sa vitalité La souffrance Oui Évidemment Il a des problèmes Il devient encore plus Parce que l'homme Grandit Regardez Quelqu'un Quelqu'un qui ne connait pas Ce genre d'expérience Il ne peut pas progresser Il ne peut pas progresser C'est impossible S'il n'y a pas de souffrance S'il n'y a pas d'épreuve L'homme ne peut pas progresser C'est pour ça que Si vous vous rappelez On avait donné un cours Il y a très 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 longtemps D'accord Et on avait dit que A l'origine de la création En fait Avant même qu'on soit A l'origine de la création du monde Lorsqu'on fait intervenir La notion de Tsim Tsum Si vous vous rappelez D'accord Ce qu'on appelle en français La rétractation de la lumière de Dieu Bon Et là On est sur internet C'est pour ça que vous avez fait Rires 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 Et donc On sait qu'Akadosh Baruch Hu A créé ce qu'on appelle Un Panui Halal Ou un Halal Panui Exactement Dieu Akkadosh Baruch Hu A créé un vide D'accord A l'intérieur de ce vide C'est là que vont se former maintenant En tous les mondes Ok Mais il a d'abord créé D'abord ce vide Ok Maintenant ça veut dire que A l'intérieur de ce vide Il y avait la lumière Maintenant cette lumière Qui est à l'intérieur du vide Elle est allée où ? Elle est allée sur les côtés D'accord Donc il dit maintenant Tout le but de l'homme c'est quoi ? C'est d'arriver justement D'aller de l'autre côté Pour aller ensuite récupérer cette lumière D'accord ? Il dit justement C'est cela C'est cette lumière qui a été mise sur le côté Et il faut qu'elle a ensuite récupéré la lumière qui est en face D'accord ? Mais le problème C'est que ce cheminement Est un cheminement qui est difficile C'est ce qu'on appelle l'épreuve Et de quelle manière également Ça se matérialise ? Il dit en fin de compte c'est quoi ? C'est que ma lumière qui est en moi Que je devrais normalement récupérer Cette lumière elle est de l'autre côté Et c'est quoi l'autre côté ? C'est soit sa femme Soit sa femme Soit ses amis Soit ses voisins Et c'est cette notion d'épreuve C'est cette notion d'épreuve C'est-à-dire que je ne peux savoir exactement qui je suis Si je ne vais pas de l'autre côté Mais le problème C'est qu'il y en a certains qui ne souhaitent pas Pourquoi ? Parce que c'est tellement difficile Tout en sachant que de l'autre côté Quand je vais traverser justement ce fameux Vav Pour aller de l'autre côté de la lumière Eh bien c'est synonyme d'épreuve Et il y en a qui préfèrent rester chez eux tranquilles Mais le problème C'est qu'ils n'auront jamais la lumière Parce que la lumière elle n'est pas chez moi Elle est chez l'autre C'est soit la femme encore une fois Soit les amis Soit les voisins Et c'est comme ça que l'homme progresse D'accord ? C'est pour ça qu'on dit Si je devais normalement continuer C'est l'histoire de Abraham D'accord ? Le fameux Abraham qu'on appelle Abraham C'est celui qu'on appelle le Ivry Le Ivry c'est quoi en hébreu ? Ivry En hébreu c'est ? C'est l'hébreu Mais l'ivry c'est mer et vers Abraham c'est celui qui va de l'autre côté C'est à dire qu'Avram a compris Que la seule façon de se construire C'est lorsqu'on va de l'autre côté de la rive D'accord ? Et en fin de compte C'est ça l'histoire Donc heureusement qu'il y a l'épreuve Heureusement qu'il y a l'épreuve Parce que ça permet à l'homme de se construire Et d'avancer et de progresser Et de savoir exactement Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur ? Il faut aller vers l'autre L'homme est toujours en potentiel L'homme est toujours en devenir Donc la seule façon de savoir De quoi je suis capable C'est lorsque je vais de l'autre côté Et je vais affronter l'épreuve Mais à aucun moment il ne faut baisser les bras Et c'est ça la notion encore ici de Nehman C'est la notion ici C'est la notion ici de consolation Parce que la véritable consolation C'est de dire à un homme Sache que même si tu as commis Toutes les bêtises du monde Sache que si tu réalises Ne serait-ce qu'une toute petite Téchouva Ne serait-ce qu'un éclair de Téchouva Et bien ça Sache que à nouveau Et bien la lumière va descendre Ce Or Hadash Comme à l'origine Comme avec l'histoire Il faut déjà se changer soi-même Avant de changer le monde Et ça on verra Et là Si on continue comme ça Il dit quoi Il faut savoir que Pas tout le monde N'y arrive Et là Il faut le corps Il faut la force Des Tchadikim Pourquoi ? Parce que les Tchadikim Eux les véritables Tchadikim Eux connaissent ce secret Qui est un secret profond Parce que le véritable Tchadik C'est celui qui est capable D'impulser en l'homme Cette Téchouva Et c'est Il n'y a que le Tchadik Qui est capable Qui est capable De réveiller en l'homme Cette volonté De faire Téchouva Il n'y a que le Tchadik Qui connaît justement Les bons points Les Nekoudotovot Les points positifs Qui sont en chacun Et ça veut dire que Et ça aussi C'est un grand principe De Rabbein De Rabbein Ahman C'est de dire que quoi ? C'est qu'on ne doit Focaliser que sur Les points positifs Qui sont en l'homme Et ça veut dire que Si on considère Que dans cette masse L'homme a commis Beaucoup d'erreurs D'accord ? Mais à l'intérieur De cette masse Qui est peut-être Noirâtre Il dit À l'intérieur Il y a forcément Une petite étincelle Positive Et donc Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement Souffler au moins Sur cette petite étincelle Et à ce moment-là On s'aperçoit Et c'est comme L'histoire de l'obscurité C'est pareil Plus l'obscurité est grande Il suffit simplement D'allumer une petite allumette Et à ce moment-là Eh bien On dissipe Une grande partie De l'obscurité Il dit C'est la même chose C'est le même principe C'est toujours pareil Mais il faut simplement Souffler sur la braise Il n'y a que le tzadik Qui est capable Justement Qui connaît Chacun et chacun Et lui Il sait exactement Sur quoi focaliser Pour permettre à la personne De faire une petite teshuvah Il dit Il y a besoin de dépendance Quand même Parce qu'on pourrait nous-mêmes Nous prendre en main Et évoluer Mais le problème C'est que tu risques De te perdre Parce que le problème C'est que tu risques De te perdre Alors C'est très simple Alors regarde Ce que tu dis là Ce que tu dis là C'est très important D'accord Mais d'un autre côté Lorsque Dieu Lorsque Dieu a créé le monde Il a créé l'homme Et il lui a également Il lui a également donné La Torah Et les mitzvot D'accord Bon ça c'est tout à fait basique C'est simple Bon tout le monde peut comprendre Il dit Mais à quoi ça sert Il dit Imagine Il y a deux façons De connaître Dieu Soit je regarde l'univers Et à ce moment là Je peux imaginer Je peux concevoir Que ce monde A été créé Par une entité supérieure Cette entité supérieure C'est Dieu D'accord Mais le problème C'est que ensuite Ça ne suffit pas Parce que la construction De l'homme C'est pas simplement Qu'une connaissance Ensuite Il faut connaître Tous les mécanismes Et c'est quoi Tous ces mécanismes Alors soit On peut y arriver Intuitivement On peut y arriver Intuitivement Et se dire Que c'est comme ça Qu'il faut réagir Et c'est comme ça Qu'il faut Bon Se comporter Le problème C'est que ça peut prendre Toute une vie Et c'est pas sûr Qu'on y arrive Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui ont essayé Et qui se sont perdus En route Et il y a des gens Qui ont considéré Qui ont considéré Que c'était certainement C'était certainement cela Le derrière A prendre C'est certainement ça Le chemin Qu'il fallait emprunter Et ensuite A la fin A la fin de leur vie Ils se sont aperçus Qu'ils se sont totalement Égarés Ils se sont totalement Fourvoyés Ils sont passés à côté Ils sont passés à la trappe Donc il dit Maintenant Qu'est-ce que nous avons nous Il dit C'est très simple Il dit C'est comme un artisan Tu es un inventeur Il produit quelque chose D'extraordinaire D'accord Ensuite Tu l'achètes D'accord Le seul problème C'est quoi C'est que si tu n'as pas Le mode d'emploi Tu ne sais pas t'en servir Il dit L'homme c'est exactement Le même principe Qu'est-ce que fait Akadosh Baro Il a créé l'homme Il a donné également Le mode d'emploi Pour que ça fonctionne Et le mode d'emploi C'est quoi C'est la Torah Et les mitzvot Donc au moins Ça nous évite Tous ces tracas Ça va être se dire Que bon Par mes propres moyens Peut-être que je vais y arriver Eh ben non Tu peux te perdre en route Donc L'histoire du tzadik L'histoire du tzadik Lui Comme il va le dire maintenant Comme dira beno Il dit 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 Le tzadik Emet Le vrai tzadik C'est quoi Il y a des faux Il peut y avoir des faux Malheureusement Il peut y avoir des faux C'est vrai Mais le vrai Le emet Le vrai tzadik C'est celui justement Qui connaît la personne Et il sait exactement Comment intervenir Pour que la personne Puisse ensuite Faire une petite Teshuvah Voilà Alors Donc là On a vu l'enseignement On a eu l'enseignement De Rabbeinu Il nous a permis Justement De comprendre Un petit peu Comment ça marche Et mon réalité Et là Si on devait reprendre L'enseignement de Rabbeinu L'enseignement de base C'est que Il est interdit Assur L'hithyaesh L'homme n'a pas Le droit De connaître Le désespoir D'accord Parce qu'on voit bien Que même si on est tombé Très très bas Il suffit simplement D'un éclair Et à ce moment là Il y a ce fameux Orchadash D'accord Qui se dévoile Et à ce moment là L'homme peut ensuite Remonter Et atteindre des sommets Et c'est cela Qui est important Et je crois que c'est ça La plus grande consolation Pour l'homme Jamais baisser Baisser les bras Sinon